Christophe, tu es historien des sciences et des techniques et tu viens de sortir chez CFédition un livre intitulé Affaires privées aux sources du capitalisme de surveillance. Est-ce que tu pourrais rapidement en expliquer le contexte ? Alors le contexte, c'est un contexte qui est général évidemment, on parle beaucoup de surveillance, on pointe les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft comme étant les principaux pourvoyeurs de pratiques de surveillance avec de l'intrusion dans la vie privée, avec tous ces modèles économiques, notamment l'économie de plateforme qui pose question aujourd'hui. Mais au-delà de ça, analyser l'impact de la surveillance sur la société, ça peut être aussi d'en faire l'histoire. Et quand on regarde un petit peu l'histoire des années 60-70, avec l'émergence des machines, donc les ordinateurs, les premières bases de données, les premières grandes bases de données, l'utilisation de ces bases de données, à la fois par les États mais aussi par les entreprises, comme par exemple les banques, eh bien on s'aperçoit que les débats ressemblent à s'y méprendre beaucoup à ceux d'aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ça que j'ai voulu analyser en proposant une lecture de l'informatisation de la société sous l'angle de la question de la surveillance et sous l'angle aussi de l'utilisation de la donnée comme capitale, c'est-à-dire comme étant un produit à la source de profit. Et comment est-ce que cette utilisation de la donnée a pu s'imposer comme un modèle d'affaires qui va ensuite favoriser des pratiques hégémoniques, une hégémonie à la fois de certains États, en particulier les États-Unis, mais aussi de certaines entreprises, et puis comment elle s'articule par rapport à l'usage et l'innovation technologique au fur et à mesure du temps. Parce qu'analyser la surveillance sans comprendre son substrat technique sur lequel elle se développe, eh bien ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on comprend que là c'est un ouvrage finalement d'histoire politique mais aussi d'histoire technique en même temps.